C'est une réflexion ici des jeunes du village qui m'ont trouvé un jour pour dire que chef, nous avons vu un certain Suleyman Tamba mais nous souhaiterions qu'il vienne parrainer un jour un tournoi à Kubanak. J'ai dit que la jeunesse que j'ai reçue ce message là avec bras ouverts, à bras ouverts, n'est-ce pas ? Donc ils étaient à la maison, nous avons lancé plusieurs fois des rencontres pour voir la posibilité de ce tournoi. C'est ainsi que nous avons accepté tendre la main vers les autres villages qui sont à côté de Kubanak, comme à savoir Sanchaba, comme à savoir Birkamandinde et Kubanak. Donc nous avons convoqué des rencontres où nous avons dit que ce tournoi là de Suleyman Tamba va au moins avoir cinq équipes. C'est ainsi que cinq équipes se sont lancées en compétition. Comme vous savez que tous, ici, avec le problème des navetants, des fois ça pose problème. C'est pour cela que cette fois-ci, les jeunes ont dit qu'ils vont faire un petit réaménagement ou bien un changement où ils doivent diviser des ASC selon, par exemple, dans l'ASC, la même Kubanak. Si vous vous retrouvez, vous allez trouver des jeunes de Bambodinke ou bien de Birkamandinde, de Sanchaba. C'est-à-dire pour éviter un match village contre village. Donc c'est ainsi que les jeunes ont accepté le tournoi là et quand ils sont venus me dire, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez rencontré Tamba ? Ils m'ont dit que c'est à partir du téléphone. Donc j'ai dit que non, déplacez-vous, vous allez aller lui rencontrer et poser de vos doléances là. C'est ainsi qu'ils sont allés à Bindjouana. Ils ont rencontré Tamba. Il a loué aussi l'initiative. Seulement là où il a déploré la jeunesse, il dit qu'au niveau de la délégation, il n'y a pas de sexe féminin. Donc il n'y avait pas de filles, il n'y avait pas de... Mais seulement c'est des hommes. Donc il dit qu'aujourd'hui, nous savions que tous dans une structure ou bien dans une ASE ou bien un mouvement, s'il y a la présence des femmes, il dit que vraiment ça fait plaisir. C'est ainsi qu'ils sont encore revenus. On a discuté jusqu'à encore Tamba a accepté parrainer le tournoi là. Nous avons convoqué une réunion encore pour annoncer la population de Kubanak depuis les femmes, la jeunesse, les vieux, pour leur dire « Ah, cette fois-ci nous avons eu ici un parrain. » Nous avons joué ici plusieurs tournois. Même vous, vous êtes avertis qu'on joue ici des tournois. Mais un tournoi de cette envergure, on ne l'a jamais eu ici. C'est vrai, d'autres on a des parrains, même Khalil, pour constater, mais des fois, il y avait un tournoi même que Khalil est parrain, mais malheureusement, il n'est pas venu. Mais aujourd'hui, si Kubanak sente la présence de Tamba ici, je crois que ça fait un pas. Parce que nous avons joué plusieurs tournois où les parrains n'ont jamais, 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 jamais venu ici. Ça, je crois que c'est une deuxième fois où nous avons tendu la main à quelqu'un d'ailleurs et il est venu nous répondre. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, la jeunesse, les femmes, les vieux sont unis derrière Tamba. Pour parler le même langage avec Tamba. C'est vrai, Tamba nous a dit que depuis le matin, que lui, ce n'est pas la politique qui l'intéresse, mais d'abord, c'est la collaboration. Il souhaiterait que la collaboration puisse continuer avec le village de Kubanak. Donc, aujourd'hui, toute la population est impliquée pour la réussite de ce tournoi.